Générique Mon invité aujourd'hui c'est l'homme d'affaires dans la communication d'influence et l'organisation de sémineurs internationaux, Richard Attias. Il est le fondateur du New York Forum, un espace de rencontres et de débats dédiés aux enjeux de l'économie mondiale. Et il organise du 14 au 16 juin prochain à Libreville, au Gabon, la deuxième édition du New York Forum Africa consacrée au potentiel de croissance et de coopération du continent noir. Il avait auparavant été l'organisateur du Forum mondial de Davos. Bonjour Richard Attias. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors je le disais, direction Libreville, le Gabon, chez M. Bongo, du 14 au 16 juin prochain, pour donc ce deuxième forum que vous consacrez à l'Afrique. J'imagine un forum placé sous le signe de la croissance pour, je le disais, le continent noir. De la croissance mais aussi de l'inclusion. Oui. L'année dernière, on a eu l'idée de créer cette initiative. Je l'ai voulu délibérément au centre de l'Afrique parce que dès qu'on pense Afrique, on a tendance à aller dans les grands pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, qui sont les deux locomotives. Et il y a l'Afrique centrale. Et il y a l'Afrique centrale et il y a une Afrique francophone qu'on a tendance à négliger. Et il y a une Afrique qui se veut être de plus en plus le hub, si je puis dire, la plateforme d'investissement. L'année dernière, on a essayé de voir si tout ce qui se disait ou s'écrivait depuis 2-3 ans sur l'Afrique était vraiment réel et tangible, c'est-à-dire cette croissance. Et on a essayé de recenser les opportunités qui sont réelles et on a pu le toucher avec la présence internationale de plusieurs investisseurs chinois, brésiliens, pays du Golfe et j'en passe. Et cette année, parce qu'on essaie d'être dans le concret, on va essayer de transformer ces opportunités en réalité d'affaires. Parce que finalement, ce qu'il faut, c'est que cette croissance bénéficie au peuple. Alors c'est en cela que vous parlez d'inclusion pour reprendre votre expression ? Parce que le Front Monétaire International et la Banque Mondiale ont récemment publié des chiffres qui, en tout cas, ne me surprennent pas. C'est que tout en ayant une croissance parfois insolente à deux chiffres, même dans certains pays, la pauvreté est loin d'avoir reculé. C'est 30% de la grande pauvreté dans le monde qui est en Afrique. Et puis vous avez 150 millions de personnes qui sont sans emploi en Afrique et 300 prévues dans les 10 ans qui viennent. Quasiment la population des États-Unis d'Amérique entièrement au chômage en Afrique. Et là, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est une cocotte minute potentielle. Les chefs d'État africains, j'espère, commencent à en prendre conscience. On essaie de les bousculer là-dessus et on essaie d'apporter des solutions. Alors, cette croissance à deux chiffres, effectivement, vous avez raison. La Libye, le retour de la Libye, plus de 12% attendu cette année. La Côte d'Ivoire. Qui a connu évidemment des heures très difficiles, qui va être autour des 10%. Exactement. La République démocratique du Congo, là aussi, autour de 10%. Bon, en même temps, une Afrique à deux vitesses. 5,5% de croissance estimée par le FMI en 2013. Environ 6% en 2014. Question un peu iconoclaste. Moi, je trouve que ce n'est pas beaucoup. Vous savez, ce n'est pas beaucoup en ce sens où il faut voir dans quel contexte on se situe. L'économie, elle est désormais très mondiale, vous le savez. On est très interconnectés. Quand vous avez une Europe au ralenti, à zéro, voire des fois en négatif. Vous avez même des pays en Afrique du Sud, par exemple, qui ont eu des bouts. Oui, 1% cette année. Qui sont maintenant à moins d'un pourcent. Il y a des pays qui prennent leur souffle. Mais tout dépend comment on calcule ces chiffres de croissance. Je dois dire qu'à un moment donné, il y a aussi une classe moyenne qui émerge dans certains pays. Mais l'endettement est là. Et à un moment donné, on est aussi très prudent en Afrique. Oui, et puis on connaît le défi des infrastructures, le défi du développement avec une natalité qui reste galopante. Ils dépendent beaucoup de l'Europe, qu'on le veuille ou non. Les grands pays africains ont été des colonies européennes, tantôt portugaises, tantôt françaises. Oui, bien sûr. Et donc, elles sont très dépendantes d'une Europe. Et quand l'Europe peut être au ralenti, malheureusement, certains pays africains ne peuvent pas encore avoir l'épanouissement qu'on leur attend. Alors, Richard Attia, en même temps, ce qui est nouveau, et ça, on commence à le souligner depuis 2-3 ans, mais on sent que ça monte bien, c'est que ce n'est pas seulement les ressources premières, les matières premières qui tirent le continent, mais aujourd'hui, une croissance plus mûre, plus diversifiée et notamment de consommation. C'est vrai. Il y a une explosion de la consommation. Des grandes marques automobiles qu'on ne citera pas, ils disaient que leur deuxième... Surtout les japonais, quand même. Leur deuxième... Oh, même, même. On attend le retour du PSA. Les grandes berlines allemandes, leur plus grand marché aujourd'hui après l'Asie et la Chine, c'est l'Afrique, paradoxalement. Il y a une véritable consommation dans le domaine de la mode, dans le domaine de la distribution. Au Maroc, s'est créé quasiment l'un des plus grands centres commerciaux au monde, qui s'appelle Morocomo, la Casablanca, où il n'y a pas une seule grande marque de luxe qui manque à l'appel, qu'elle soit européenne ou américaine. Bon, mais ça, c'est un peu particulier, un peu singulier, mais c'est vrai qu'il y a quand même une consommation, notamment vers les NTIC. Non, non, il y a une vraie consommation, et je vois de plus en plus d'Africains et d'Africaines qui, avant, avaient tendance à faire leur course, enfin, de conditions élevées ou moyennes à Paris ou ailleurs, qui désormais consomment en Afrique. Et il y a une volonté de faire du made in Africa. Donc, il y a maintenant même une volonté de créer des marques africaines, de créer des marques de distribution africaines. Je ne serais pas surpris que dans les deux, trois ans qui viennent, on voit l'équivalent d'un GAP ou d'un H&M africain, purement africain, créé par des Africains et fabriqué en Afrique. Oui, avec la sensibilité africaine, notamment dans la mode. Alors, cette croissance, je regardais les chiffres de private equity, plus 10 à plus 15% cette année, on reste encore dans des volumes assez modestes, mais bon, on est d'accord qu'il y a une tendance lourde qui se développe. Où est-ce que vous voyez aujourd'hui, d'après vos contacts, les investissements se dessiner ? Juste avant de répondre à ce point, je crois que ce qu'il faut regarder aussi, rajouter à côté de ces fameuses private equity, c'est des fonds souverains africains. Juste sur les 12 derniers mois, se sont créés 4 grands fonds souverains africains, en Angola, en Angola, en Angola. Donc sur l'argent du pétrole ? L'argent du pétrole essentiellement, ou des ressources naturelles, alloués à ces fonds, le fonds souverain gabonais, et ce sont des fonds qui sont entre 2 et 5, 6 milliards de dollars, et qui contribuent à des joint ventures. Donc ça veut dire que ce sont des investissements africains en Afrique, c'est ça qu'il faut retenir ? Alors ça c'est une grande tendance, de ce qui s'est passé ces 12 derniers mois, il y a de plus en plus d'investissements panafricains. Et on voit par exemple, je citais le Maroc il y a un instant, la grande banque Atijaoui ou Vafa Bank, qui est un des grands leaders marocains, qui se déploie en Afrique, a décidé d'investir quelques centaines de millions de dollars en Afrique, dès lors que cela permettra à des entreprises marocaines d'aller travailler sur ce continent. Pour revenir sur votre question de où sont les autres grands domaines, les grands pays, incontestablement beaucoup investissent encore au Nigeria, mais il y a des investissements forts dans des pays d'Afrique centrale, comme je le disais, le Congo-Brazzaville, qui a explosé ces 10 dernières années en matière d'infrastructure, il y a des grands projets intéressants sur les 3 ans à venir au Gabon, petit pays mais qui a un très beau portefeuille de projets, la Guinée équatoriale, qui attire beaucoup de pays étrangers, en tout cas en dehors de la France, il y a le Ghana qui redémarre, mais il y a aussi des pays intéressants comme la Tanzanie, il y a l'émergence de quelques champions et l'Éthiopie qui marche toujours très très bien. Oui, ou voir le Mozambique. Le Mozambique, pardon, effectivement. Alors en même temps, une Afrique à deux vitesses, on l'a dit, les pays de la grande pauvreté, des guerres civiles, même si on a plutôt moins qu'il y a encore quelques années, comment expliquer quand même que le continent n'arrive pas à développer ses infrastructures publiques ou peu ? Je regardais la BAD, la Banque de Développement a été en assemblée au Maroc, d'ailleurs il y a quelques semaines, et je regardais les programmes publics d'investissement, ils estiment qu'on peut faire un des projets à hauteur de 70 milliards d'ici 2030, voire 360 milliards. Là, on changerait effectivement totalement de dimension en 2040. En même temps, il y a peu de choses qui sortent de terre. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi qui suis quasiment tous les mois en Afrique, et qui vois le continent évoluer, il y a de grands projets qui sortent de terre. Le Congo-Brasaville a explosé vraiment en termes d'hôpitaux, de routes, d'infrastructures, de kilomètres d'électrification sur ces trois dernières années. Le Gabon aujourd'hui est en train également de se transformer en matière de logements sociaux, de routes, et ça ce sont des projets tangibles. Enfin le Gabon, c'est un très petit pays. Eh bien, allons voir le Nigeria. Il y a une ville entière qui est en train de se créer en Nigeria, dans une île au large de Lagos, où il y a des centaines de milliers d'hectares qui sont en construction. Le Maroc a un TGV qui est en train de se construire. Tangemède, qui est un des plus grands ports aujourd'hui de la Méditerranée. Donc il y a des véritables projets, et je pourrais continuer comme ça sur un grand nombre de pays. Alors comment expliquer quand même une faible coopération transfrontalière, toujours pas d'autoroute en Afrique de l'Ouest entre le Nigeria et Amidjan ? Ce sont les grands projets qui sont en train d'émerger. Mais vous savez, ce qui ne marche pas bien à l'échelle d'une Europe qui a du mal à cohabiter parfois, forcerie, ça ne marche pas bien à l'échelle de l'Afrique. Il y a des égaux qu'il faut combattre. Il y a aussi des gros problèmes d'immigration. Vous avez des pays qui n'ont pas les mêmes économies. Et dès lors qu'on ouvrirait les frontières totalement et qu'on jouerait à fond la carte de l'intégration régionale, il faut d'abord anticiper les problématiques de flux de personnes. Ça c'est très important pour éviter les déséquilibres. Et que malheureusement, certains pays frontaliers peuvent aussi vous envoyer, pas que de la main d'oeuvre, mais peuvent vous envoyer des rebelles, appelons un chat, un chat. Donc ils ont tendance à cadenasser encore un peu. Mais on sait que les investissements sont là, peuvent se diriger vers ce genre de choses. Les investissements sont là. Les investissements sont là. La volonté politique commence à être là. Mais surtout, il y a une élite africaine qui commence à revenir dans son continent. Notamment une diaspora. Moi, j'étais dans une conférence justement à Harvard l'année dernière et j'étais étonné de voir un millier de jeunes étudiants d'origine africaine qui étaient à la Business School d'Harvard et à Kennedy School. Eh bien, en un an, quasiment un tiers sont rentrés sur le continent. Et ça c'est très important parce que c'est cette élite qui est plutôt avec des bonnes valeurs, qui est assez mature, qui a une bonne expérience internationale, qui commence à aujourd'hui prendre les manettes dans des fonctions intéressantes. Alors, la Chine, Richard Attias, je regardais là aussi les chiffres. Il varie depuis 5 à 10 ans entre 80 et 150 milliards. C'est ce qu'on estime, la présence chinoise en Afrique. Alors, que faut-il en penser ? Quelle est aujourd'hui la perception des leaders africains ? Est-ce qu'on est sur toujours le registre d'une néocolonisation dangereuse ou au contraire sur des projets plus gagnants-gagnants pour les deux parties ? Je pense que ça... On va écrire une nouvelle étape et une nouvelle phase, un nouveau chapitre de l'histoire entre la Chine et l'Afrique. La Chine est présente en Afrique depuis 50 ans. Donc ça ne date pas d'hier. Oui, enfin massivement depuis 10 ans. Oui, mais enfin, c'est un partenariat, une amitié qui existe depuis quelques décennies. Moi, j'étais invité au sommet des BRICS en Afrique du Sud il y a quelques semaines et j'ai eu l'occasion de rencontrer le nouveau président chinois. Et il a fait un discours tout à fait intéressant en expliquant quelle était sa vision par rapport à l'Afrique. Je pense qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas être des colonialistes. Ils ont compris qu'il y avait une Afrique mûre et mature. Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria les a même interpellés publiquement dans une lettre ouverte dans le Financial Times il y a quelques semaines en disant attention, attention, on ne va pas tout accepter des Chinois. Et je crois que là, le balancier est en train de revenir un peu au centre avec des collaborations tout à fait gagnant-gagnant. C'est-à-dire des Chinois qui viennent avec des investissements, qui viennent avec certains opérateurs. Mais quand ils sont conscients que sur certains domaines comme les mines ou autres, ils n'ont pas nécessairement de champions chinois capables d'opérer, et bien ils se contentent d'apporter les financements et de travailler en partenariat avec d'autres professionnels. Bon, et avec peut-être un peu plus d'attention sociale, sociétale et environnementale. Alors, sociétale je pense, mais bon, il y a encore beaucoup à faire incontestablement. Mais les Chinois ont pris conscience que l'Afrique n'était pas un territoire à venir conquérir de façon un peu sans aucune éthique, loin de là. Alors, gagnant-gagnant, vous nous avez dit, est-ce qu'il y a, ça veut dire qu'il y a un perdant qui serait bien évidemment notre bonne vieille France ? Vous avez vu que François Hollandin, quand il était au Sénégal pour sa première visite en Afrique en 2012, a parlé d'un grand continent émergent et de la fin de la France-Afrique. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que ce n'est pas surtout le signe irrémédiable de la perte d'influence de la France ? Vous m'avez dit que vous vouliez faire un forum en Afrique francophone. On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est en Afrique anglophone que les choses se passent, non ? Les choses se passent dans tous les pays d'Afrique, vraiment. Il n'y a pas un pays qui manque à l'appel. Et même des pays qui viennent de connaître une révolution comme la Centrafrique sont des pays avec lesquels il va falloir compter. Donc je pense que pas un seul pays n'échappe à l'appel. Et paradoxalement, même au Mali, malgré les énormes conflits, certaines puissances étrangères sont restées économiquement présentes et n'ont pas désertées et continuent à travailler. Pour ne pas citer encore une fois les Chinois et même certains pays d'Amérique latine. Mais pour revenir à votre question, oui, et je le dis et je le redis, je l'ai dit à plusieurs reprises, la France est en train de perdre du terrain. Les chiffres le prouvent, il y a eu une baisse considérable des investissements français en Afrique et de la présence française. Ça s'explique comment ? Je crois malheureusement qu'il y a plusieurs explications. La première, c'est que la France en ce moment est en train d'abord d'essayer de se regarder elle-même. Il y a des vrais problèmes qu'on ne va pas occulter. Et quand on n'est pas fort chez soi, on a du mal déjà à se déployer. Quand on n'est pas serein chez soi, on a du mal à se déployer. Et puis c'est vrai que l'Afrique n'est plus la priorité aujourd'hui. Oui, mais c'est à tort. C'est-à-dire que ça devrait faire partie des domaines de diversification et des territoires. Parce qu'il y a d'abord une histoire entre la France et l'Afrique en général et que ça n'est pas lié qu'aux pays francophones. Il y a, y compris dans des pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme la Mozambique, la volonté de diversifier ses partenaires historiques. Et donc au même titre que vous avez dans des pays d'Afrique francophone la volonté d'aller travailler avec des Brésiliens, avec des Américains parce qu'ils ne veulent pas tout laisser aux Français. Dans d'autres pays, il y a la volonté d'aller avec les Français. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a les grands mots, il y a les grandes déclarations et puis ensuite, il y a les actes. Alors, est-ce que vous sentez qu'il y a les grands patrons, aujourd'hui, qui vont revenir et qui commencent les grandes directions ? Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est une tendance. Les multinationales ouvrent des directions régionales en Afrique, pas forcément les Françaises ? Oui, mais pas avec l'énergie, l'agressivité et l'enthousiasme qu'il faudrait avoir. Quand vous avez aujourd'hui... Prenons une compagnie aérienne, Air France, qui est très présente en Afrique, qui a essayé de... qui continue à se déployer. Mais à un moment donné, il faut jouer aussi la compétitivité. C'est-à-dire que quand vous avez Air France qui essaie de se déployer... Bien sûr. Et que vous avez Turkey Shareline qui arrive, ou que vous avez Etihad, ou que vous avez Emirates, qui sont des compagnies particulièrement rentables également. Donc, moi, il faut regarder leur modèle économique. Qui se déploient de façon massive et qui ouvrent de nouvelles lignes régulièrement, il faut se poser la question de pourquoi ils le font. C'est vrai que les vols d'Air France sont chers vers l'Afrique et c'était un peu, là aussi, une chasse gardée. Mais pas que. Vous avez des grandes entreprises françaises comme L'Oréal qui commencent à attaquer maintenant le continent. Et je crois que c'est intéressant. Parce que ça, par contre, L'Oréal n'a pas pour réputation d'aller sur des territoires où ils perdent de l'argent. Enfin, on sait qu'en Afrique, effectivement, les marges sont élevées et ça pose d'autres problèmes, d'une façon générale, de répartition de la croissance et puis du coût des intermédiaires en Afrique. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé quand même, vous devinez lequel ? Non, mais vous allez sûrement me le dire. La démocratie, la gouvernance. Alors, sans phare, comment voyez-vous les choses ? Avez-vous la perception que les dirigeants sont conscients, que ce sera au cœur de vos discussions ? Absolument. Il n'y a pas de la croissance ? Vous savez, le New York Forum Africa, je l'ai voulu avec une colonne vertébrale autour de 6 I. Pas pour faire du jeu de mots, mais je pense qu'il y a 6 mots qui commencent par la lettre I. Donc, innovation, intelligence, investissement, indépendance. Et justement, la première demi-journée va être à fond sur cette notion d'indépendance politique et d'indépendance économique. Donc, fatalement, de parler de gouvernance et de parler également de démocratie. Parce que les investisseurs ne sont pas fous et ils ne veulent plus mettre des milliards, quand on parle de ces montants-là, dans des pays qui peuvent être déstabilisés en deux minutes. Il y a une prise de conscience, ce qui est déjà énorme. À une époque, il n'y avait pas de prise de conscience. Non, non, mais d'accord. Pour parler vulgairement, on s'en foutait. Et puis, les chiens à bois, la caravane passe. Non, aujourd'hui, les réseaux sociaux, les jeunes dans la rue, de Suède en Turquie, en passant par le printemps arabe, et j'en passe, interpellent vraiment. Je rencontre des chefs d'État qui commencent vraiment aujourd'hui, malgré le fait qu'ils soient pour certains dans les 70 ans, et donc qui sont en place depuis longtemps, qui commencent à se poser de vraies questions de comment, aujourd'hui, ouvrir un peu plus en termes de démocratie et de gouvernance. Mais il faut faire aussi attention. Et ce que je vais vous dire va peut-être choquer, mais pour bien connaître ce continent dont je suis issu... Donc il ne faut pas aller trop vite en musique, c'est ça ? Il ne faut pas aller trop vite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, surtout pas. Mais il y a un problème culturel, et il y a des différences culturelles énormes et des différences d'éducation. Et donc, à un moment donné, il ne faut pas raisonner uniquement avec notre cadre de pensée qui est purement européen ou purement occidental. Il y a une période de transition dans laquelle il faut accompagner cette démocratie. La preuve, on voit aujourd'hui que le printemps arabe de Tunisie est loin d'être aussi efficace qu'il ne l'a été. Donc il faut les accompagner dans cette période. Sinon, vous laissez très très vite le champ à d'autres formes de dictature, voire d'intégrisme. Donc il faut faire très très attention à ça. Alors, Richard Atias, pour conclure, il n'y a pas que l'Afrique, même si c'est un beau rendez-vous que vous nous promettez là, du 14 ou 16 juin prochain à Libreville. Vous êtes basé à New York aujourd'hui. Vous avez été à Dubaï. Vous connaissez bien le monde international, comme on dit. Alors, l'image de la France, ce qu'il faut faire en France aujourd'hui, jusqu'à l'affaire Dailymotion. Comment aujourd'hui est perçue la France dans ses forums internationaux ? Je le disais, vous avez été l'organisateur du forum de Davos. On vous a vu actif sur les rencontres du GATT, l'APEC, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Comment voyez les choses ? Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a la perception que Hollande est peut-être en train de changer quand même son fusil d'épaule ? Non, la perception n'est pas encore là. Pour être tout à fait franc, à l'international, tout le monde s'interpelle sur la situation en France. La paralysie française. Paralysie française, grande inquiétude, parce que malheureusement, quand il ne se passe rien de tangible, on a tendance à phosphorer. Certains se posent la question de savoir si la France ne va pas tout d'un coup avoir un crash économique, à l'image de ce qui s'est passé. Ça, vous l'entendez encore, ça. Parce que les taux sont toujours très bas, on n'y est pas là. Mais jusqu'à il y a quelques jours, voire semaines, absolument, mais même encore la semaine dernière. Il s'avère que nous avons contribué à l'organisation des assemblées générales de l'ABAD à Marrakech. Et il y avait un grand nombre d'internationaux, pas que des Africains. Les gens s'interpellent sur la dette française, même si vous avez des taux, même s'ils avaient le CAC 40 qui commence à taquiner, qui a dépassé les 4000 et qui oscille autour de cela. On se pose de vraies questions sur l'état réel de la santé de l'économie française. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir si les priorités sont bien cernées. C'est-à-dire que ce grand débat sur le mariage... Bon, la baisse des dépenses publiques pour faire ça. Non, non, mais il y a eu des problématiques. Ah, sur le mariage homo. Le grand débat sur le mariage homo, sur les grands problèmes de société, à occulter pour vous, etc. Il faut laisser dire qu'on est en train d'occulter l'essentiel. Il y a un patient qui est très malade, c'est l'économie. Et il ne faudrait pas que la France donne le sentiment que le président Obama a donné aux États-Unis pendant la première ou les deux premières années de son mandat, où il est allé à corps perdu dans un problème très important, qui était la réforme du système de santé. Il a été réélu, il a été réélu, et brillamment. Certes, il a été réélu. Et la croissance est là aujourd'hui. Il a été réélu, mais attention, le modèle américain est très différent. Il y a un respect de la fonction aux États-Unis qu'il n'y a pas nécessairement en France. En France, on tire, on critique en permanence. Et même si aux États-Unis, il y a aujourd'hui un système bipolaire, puisque vous avez d'un côté bipartisan, un congrès conservateur et l'administration centrale qui est démocrate, sur certains grands sujets, ils finissent à un moment donné au moins à débattre. Oui, ce qui n'existe pas en France. En France, on a l'impression qu'il n'y a pas de véritable débat d'idées. C'est plutôt pessimiste, voire très pessimiste. Il y a le rapport du FMI, le rapport de la Commission, effectivement, qui appelle la France à récompagner. Non, pas pessimiste, pas pessimiste, parce que je pense, pour paraphraser ce que disait Clinton quand il avait pris le pouvoir aux États-Unis, qu'il n'y a rien de mauvais aujourd'hui en France qui ne puisse être corrigé par ce qu'il y a de bon. Mais à un moment donné, on se pose la question de savoir si les efforts sont vraiment mis en œuvre, si les équipes sont soudées, et je crois que c'est ça qui est important. On a le sentiment qu'en France, il y a un manque de solidarité. Et on travaille aujourd'hui en équipe. Et on donne le sentiment qu'il faut siffler la fin de la récréation et que tout le monde se mette dans le même sens. Le pouvoir en place en France, il est là pour encore au moins 4 ans. Donc à un moment donné, il faut en être conscient. Il n'y aura pas de dissolution par M. Hollande. Et ça ne sert à rien de tirer en permanence. Je pense qu'il faut se mettre au boulot. Il faut essayer de trouver des solutions ensemble, parce que ceux qui pâtissent au final, ce sont les Français et les Françaises. Et ne nous méprenons pas, l'exode n'est pas qu'un exode minimaliste. Il y a vraiment des gens, et des jeunes, c'est ça qui est pire. Je le vois au nombre de CV que je reçois, de jeunes brillants qui sont en train de quitter la France. Oui, et puis une perception absolument morose, effectivement, de notre pays. Il faut leur redonner la visibilité et de l'espoir. Bon, travailler ensemble, vous le disiez, ça pourrait évidemment s'appliquer à l'Afrique. C'est ce qu'on espère. On a pu comprendre que ce sera un forum de démocratie, de croissance et de coopération. Et de transparence. Parce que les médias sont omis prédents. Merci à vous, Richard Attias, d'avoir été parmi nous pour nous parler de ce forum consacré à l'Afrique que vous organisez à Libreville. Dans quelques jours, vous reviendrez pour nous dire comment vous avez trouvé ça. Et puis pour nous parler de vos autres projets, notamment dans le sport, notamment au Qatar, un pays qui soulève aussi beaucoup de questions. Merci à vous. Absolument. Merci de votre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada